Du bâton des lames au sommet des montagnes, un article de Wikipédia, d'Encyclopédie Libre. Du bâton des lames au sommet des montagnes est une expression française qui servit autrefois à définir l'extension géographique des concessions territoriales accordées par la Compagnie des Indes Orientales aux colons de l'île de la Réunion, alors que celle-ci s'appelait encore l'île Bourbon. Depuis, cette expression y est devenue une locution courante, voire une formule pigée. Dans son sens le plus strict, elle agit grammaticalement comme un complément de manière répondant à la question « comment » et qualifie la façon dont sont découpées les terres en étroites bandes qui s'étirent du littoral au plus haut relief sans jamais s'étaler horizontalement. En revanche, lorsqu'on la considère dans son sens le plus large, l'expression fait office d'adverbe de lieu, synonyme de « partout ». Partie 1. Origine Sous-partie 1. Signification des termes employés Lame Le mot « lame » désigne ici un mouvement plus ou moins considérable de la mer dû à l'action du vent, où une masse d'eau qui se soulève, s'amincit à la crête, écume et déferle. Il renvoie donc à une vague d'une certaine importance, comme celle que l'on peut effectivement apercevoir très régulièrement en bord de mer à la Réunion. L'île souffre d'une position géographique qui lui fait connaître de fortes houles dont les origines sont multiples. L'une d'elles est le régime des Alizés et concerne surtout la côte orientale, la côte sous le vent. Une autre explication est l'absence de terres émergées entre les mers australes et les falaises du sud sauvage, ce qui fait que les soixantièmes hurlants et les cinquantièmes rugissants peuvent se plonger jusqu'à la Réunion sans jamais rencontrer aucun obstacle. Une troisième raison est l'inscription du département d'outre-mer français sur la trajectoire des cyclones tropicaux qui naissent au centre de l'océan Indien. Le mot « battant » tel qu'il est ici employé n'est recouvert par aucune des définitions que lui donne le trésor de la langue française informatisée. D'après le français de la Réunion, un dictionnaire écrit par le professeur de littérature Michel Beniamino, ce terme forme en effet une locution nominale disposant d'un sens spécifique lorsqu'il est associé au mot « lame » dans le français de l'île de la Réunion. Ainsi, le battant des lames serait la partie du rivage soumise à l'action des vagues. Par conséquent, il s'agit de quelque chose d'assez proche de ce que l'on appelle l'estrand en France métropolitaine. Pour le reste, si Michel Beniamino estime que « bord de mer » reste le meilleur synonyme, d'autres intervenants considèrent que ce terme n'est pas équivalent. C'est le cas de l'auteur d'un mémoire qui a été remis à l'École supérieure des géomètres et topographes en juillet 2002 sous le titre « Les spécificités du bornage à l'île de la Réunion et leurs origines ». Yannick Smilk considère le bord de la mer comme moins exposé au flot que le battant des lames. Au sommet des montagnes Les montagnes, auxquelles renvoie l'expression, sont les deux massifs montagneux de l'île, celui du piton des Neiges et celui du piton de la Fournaise. Cependant, le sommet évoqué dans la version originelle n'est aucun de ces deux pitons. Il s'agirait plutôt du Grand Bénard, ce qui s'expliquerait par son caractère nettement plus familier, au moment où la formule fut forgée. A cette époque, en effet, aucun des deux sommets évoqués ci-dessus n'a encore été approché. D'après Baurie de Saint-Vincent, la première ascension du volcan actif de l'île remonte au milieu du XVIIIe siècle. Celle du volcan éteint est encore plus tardive. L'expression renvoie quant à elle au début de la colonisation de l'île, environ un siècle plus tôt. Les origines exactes de l'expression ne sont pas clairement établies. Il est cependant tout à fait certain qu'elle fut d'abord employée pour désigner les limites physiques des gigantesques terrains que la Compagnie des Indes orientales concéda aux colons français, tout juste établie sur les côtes de l'île à partir de la fin du XVIIe siècle. Il est donc fort probable qu'elle soit apparue par écrit sur les documents juridiques que la dite compagnie eut alors à produire pour procéder aux concessions en question, un privilège que lui conférait son statut de manufacture royale. Dès l'origine du peuplement de la Réunion, l'ensemble du territoire insulaire est propriété du roi. Cependant, les premiers habitants s'établissent comme ils l'entendent en prenant autant de terres qu'ils le souhaitent. Il y a alors de la place pour tout le monde. C'est seulement quelques années plus tard que la Compagnie des Indes souhaita fixer les personnes afin qu'elles cultivent la terre plus efficacement. Le gouverneur Vaud Boulon fut alors le premier à tenter d'organiser une occupation du sol et inaugura le système des concessions. Les premières que l'on puisse retrouver aux archives départementales remontent au 16 janvier 1690. Logique derrière le principe Très rapidement, les concessions sont partagées entre les ayants droit et le sol est découpé en plusieurs lots. Or, à la Réunion, tout au long de son histoire, c'est bien évidemment la coutume de Paris qui sert de référence en matière de succession. Elle stipule le partage égal des biens entre tous les héritiers, quel que soit leur âge relatif et leur sexe. Du fait de la variation du climat en fonction de l'altitude et donc des différences quant aux possibilités de mise en valeur, les découpages sont faits dans le sens de la pente afin de faire bénéficier chacun des descendants d'une palette complète et équitable. Terre plane, facile d'accès dans les plaines proches des voies royales et de la mer. Terre, terres agricoles et à défricher à mi-hauteur et terres plantées de bois pour la construction ou la combustion un peu plus haut. L'étage intermédiaire peut lui-même être divisé selon trois affectations distinctes. La partie la plus basse reçoit les cultures vivrières, la partie la plus élevée les parcours d'élevage, tandis que le centre est consacré aux plantations de café. L'opération de découpage perpendiculairement à la côte était d'autant plus facile qu'il existe de nombreuses ravines difficilement franchissables qui parcourent la Réunion depuis les hauteurs et qui strient les flancs de cette île en forme de cône. Chaque terrain peut donc être délimité par deux torrents, à la manière de la concession allant du bord de la mer au sommet des montagnes, que le gouverneur Lacour attribua à Chauveau et Grimaud le 10 février 1699 entre la ravine Saint-Gilles et la ravine des Sables. Les cours d'eau forment les frontières naturelles à peu près incontestables en aval. Partie 2. Problèmes de mise en œuvre Sous partie 1. Problèmes sur le littoral Des difficultés survinrent lorsque les autorités souhaitèrent l'établissement d'une réserve de 50 pas géométriques le long du littoral insulaire. En effet, cette restriction n'avait pas été formellement stipulée lors de nombreuses opérations préalables. Ce n'est qu'à compter de 1736 qu'elle fut clairement mentionnée durant les transactions. Ainsi, il fallut un arrêt du Conseil supérieur, daté du 4 mai 1765, pour lever toutes les objections et définir de façon sûre l'obligation d'une réserve royale au bord de la mer. La création de cette bande sur tout le littoral fit perdre à l'expression son sens premier en éloignant du bâton des lames la limite inférieure des terrains concédés. Sous partie 2. Conflits en altitude Une ravine se formant souvent par la jonction de plusieurs talvegues en amont, le choix de l'affluent à retenir pour le bornage des terrains dans les hauteurs n'était pas toujours aisé et conduisait souvent à des conflits. Ce problème était aggravé par le fait que certaines des ravines en question comptaient plusieurs dénominations, ce qui constituait une source de confusion possible. Pour le reste, ce fut surtout la question de ce que signifiait « au sommet des montagnes » qui fut la plus débattue. Si la signification était évidente dans la région de Saint-Paul, dont le Planèse est dominé par le Grand Bénard, l'expression devint par la suite une clause de style employée sans relation aucune avec la situation réelle dans les régions où le relief était plus torturé. Plusieurs acceptations purent alors débattues. Le point qui semblait être le plus haut, vu depuis le littoral, le bord extérieur des remparts des cirques naturels de Mafate, Salazie et Sillaos, les trois dépressions du centre de l'île, le point culminant du territoire, soit le sommet du Piton des Neiges. L'enjeu de ce débat qui opposa l'administration au concessionnaire à la fin des années 1820 et au début de la décennie suivante, revenait à déterminer s'il restait ou non des terres susceptibles d'être distribuées. Les autorités souhaitaient ouvrir de nouvelles concessions dans le cirque de Salazie, ce qui fut chose faite en 1830, mais aussi au cœur de la plaine des Palmistes et de la plaine des Capes, une réalité en 1834. Les cultivateurs considéraient quant à eux que leur parcelle s'étendait jusqu'au sommet de la montagne la plus élevée de l'île, de sorte que toutes les concessions se rejoignaient en un point unique. Cette dernière interprétation ne pouvant avoir de réalité physique sur le terrain, l'administration établit une distinction entre les expressions « sommet des montagnes » et « sommet de la montagne » qu'elle employait indifféremment jusqu'alors. Ainsi, un arrêt du Conseil de contentieux administratif du 2 août 1853 définit la première comme désignant le point culminant de plusieurs plans successifs, alors que la seconde ne renverrait qu'à la crête du premier plan. Un jugement du tribunal de Saint-Denis du 5 mai 1856 disposant ensuite que le sommet des montagnes était la crête en dernier plan vue de la mer et qu'il n'y avait pas lieu de différencier l'emploi du singulier ou du pluriel dans l'expression. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 19 juin 1867 de la Cour de Bordeaux. Quelques années plus tard, l'arrêté du 25 février 1874 finit par organiser la délimitation amiable de la ligne séparatrice formant le sommet des concessions. Cependant, la délimitation de biens des parcelles ne subit pas cette définition entérinée par la jurisprudence. Il fallut une acquisition des sommets par le domaine public pour mettre un terme à la querelle et fixer la limite supérieure des propriétés. Partie 3. Les conséquences Sous partie 1. Apparition de nouvelles unités de mesure Le système de découpage relativement simple rendu possible par l'utilisation de la locution de la Compagnie des Indes permit aux concessionnaires de faire l'économie de toute unité de mesure légale. Il suffisait à chacun d'observer la nature pour deviner les limites de son terrain. Ensuite, il n'avait plus qu'à y planter des espèces caractéristiques telles que le bois de chandelle, dracaena, reflexa, pour les rendre visibles et les imposer au voisinage. Ainsi, l'unité de mesure en vigueur aux premières heures de la colonisation perdit de son intérêt en quelques décennies. L'arpent, équivalent de 58,464 mètres, fut de moins en moins employé. Ce contexte favorisa l'apparition de nouveaux standards telles que le pas géométrique ou surtout la gaulette, une unité agraire qui a continué à être utilisée de façon quotidienne jusqu'à la fin du XXe siècle. Sous partie 2, amincissement puis concentration des propriétés privées. Peu à peu, et au gré des successions, les lanières devinrent de plus en plus étroites. Certaines ne mesurèrent plus que quelques mètres de large sur plusieurs kilomètres de long dans le sens de la pente. De ce fait, l'exploitation et l'accès aux parcelles devinrent de plus en plus mal aisés. C'est, bien sûr, dans les conséquences de la crise à Sucrière des années 1820-1840, mais aussi dans cette irrationnalité grandissante concernant le découpage des exploitations qu'il faut chercher l'origine de la paupérisation et de la relégation d'une partie de la population blanche de l'île. Cette dernière deviendra l'actrice de la colonisation du centre de l'île et de ses cirques dès 1830. Les petits blancs des hauts en seront les premiers habitants permanents après les esclaves marrons. Cependant, le mouvement d'amincissement des parcelles n'est pas général pour autant. La logique verticale imposée par la formule de la Compagnie des Indes n'est pas implacable et l'on en vient assez rapidement pour faire face à la pression démographique à imaginer des limites horizontales sectionnant les lanières originelles en plusieurs terrains étagés les uns au-dessus des autres. En 1732, en effet, l'arpenteur Duron-Gouet est chargé de tracer quatre lignes d'arpentage parallèles aux rivages aux altitudes de 100, 200, 400 et 600 mètres. Ces lignes correspondantes à la notion topographique de courbe de niveau sont encore visibles de nos jours, particulièrement au-dessus du centre-ville de Saint-Pierre dans le sud de l'île. Ce sont aujourd'hui des chemins carrossables bordés d'habitations qui forment des bourgs dépourvus de centres dont les noms sont évocateurs. Lignes-paradis vers 100 mètres d'altitude, lignes-des-bambous autour de 200, lignes-des-400 un peu plus loin et lignes-des-600 tout en haut. Par ailleurs, si l'on en croit le géographe Wilfried Bertil, certains possédants parvinrent, moyennant de multiples transactions, à regrouper plusieurs propriétés et donc à former de grands domaines englobant l'essentiel des terres de l'île. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la concentration foncière devint extrême au profit d'une poignée de propriétaires privés tels que les Kervégan et de quelques banques comme le Crédit foncier. Ces propriétaires terriens, qu'ils soient privés ou institutionnels, accaparaient alors des milliers voire des dizaines de milliers d'hectares. Cela permet à certains de considérer que l'application du principe posé par la Compagnie des Indes est à l'origine des élites dirigeantes contrôlant toutes les terres de l'île de la Réunion. Quoi qu'il en soit, le système fondé sur la propriété privée finit par s'imposer au détriment de celui qui a été basé sur la concession, ce dernier système étant par ailleurs attaqué par le développement du colonne à partière, une forme de métaillage spécifique à l'outre-mer français, hérité de l'esclavage et qui ne sera abolie qu'en 2006. Cette nouvelle forme d'occupation des sols institue, lors des transactions qui s'en suivent, une démarche plus proche de l'opportunisme économique que de la logique géographique. C'est ainsi que le découpage du bâton des lames au sommet des montagnes a, inévitablement, commencé à refluer. Sous-partie 3 Découpage communal original La croissance de la population dans chacune des concessions initiales conduisit rapidement à la création d'autant de paroisses par l'église catholique. La Révolution française transforma ces paroisses en communes. Ces dernières présentèrent donc le profil tout à fait particulier des premières concessions pendant plusieurs décennies. Toutes s'étendaient de l'océan au sommet jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il fallut en effet attendre 1882 pour que la création de l'entre-deux donne naissance à la première des communes de la Réunion ne s'étirant pas du bâton des lames au sommet des montagnes. Elle n'atteint pas la mer et son altitude minimale est d'environ 100 mètres. La France étant devenue une république, la géotoponymie systématique est abandonnée par la même occasion. Ainsi, l'entre-deux est la première municipalité dont le nom n'honore pas un saint. Depuis lors, plusieurs autres communes ne respectant pas le principe d'un découpage vertical ont été créées. Les Tensalais, Petite-Île, Le Port et Saint-Pierre ne vont pas jusqu'aux montagnes tandis que Sillaos, la plaine des Palmistes, Salazie et Le Tampon ne bordent pas la côte. Aujourd'hui, s'il reste une majorité de communes qui s'étendent du bâton des lames au sommet des montagnes, on constate que d'autres conceptions du territoire que celles promues par l'expression de la Compagnie des Indes ont su s'imposer à la Réunion. C'est ainsi que le découpage traditionnel de lanières allant du littoral au centre n'a pas empêché de différencier l'espace insulaire réunionnais en deux zones qualitativement distinctes. Il n'a pas interdit le développement d'un dualisme entre les hauts et les bas de l'île, une opposition que le Parc national de la Réunion, créé début 2007, essaie de corriger. Partie 4 Changement de sens Sous partie 1 Équivalents ailleurs Pour toutes les raisons déjà indiquées, la locution a cessé d'être utilisée dans son sens premier assez rapidement après son apparition. Elle sert désormais à désigner l'ensemble de l'île de la Réunion comme peuvent le faire d'autres expressions plus ou moins historiques pour l'ensemble d'un pays ou d'un continent. de Dunkerque à Tamaracet pour la France lorsque l'Algérie était française, de l'Atlantique à l'Oural pour l'Europe, du Caire au Cap pour l'Afrique, de l'Alaska à la Terre de Feu pour l'Amérique, de Brest à Vladivostok pour l'Eurasie. On remarquera qu'il existe par ailleurs plusieurs locutions sans dimension géographique aucune qui servent à évoquer la totalité d'une entité physique en distinguant un mouvement de bas en haut à la manière de l'expression de la Compagnie des Indes. De la cave au grenier renvoie à l'ensemble de la maison. De fond en comble désigne l'intégralité d'un bâtiment quelconque. Sous-partie 2 Utilisation récente En économie L'expression est particulièrement employée par l'industrie touristique locale dans ses messages publicitaires ou promotionnels. Elle y voit une façon efficace de résumer l'offre originale que peut proposer la destination. Un accès à la mer et à la montagne dans la même journée. En littérature Le poète Jean Albany affirme que la montagne commence à monter depuis le bâton des lames dans un ouvrage de 1972. Quelques mois plus tard, Catherine Laveau utilise l'expression dans un titre d'ouvrage La réunion du bâton des lames au sommet des montagnes. Il sera réédité à plusieurs reprises, la dernière fois en Autre Une exposition baptisée Le long du bâton des âmes a été inaugurée par la confrérie des gens de la mer en février 2004 à Saint-Denis. Elle était encore visible début 2007 puisqu'installée au musée Stella Matutina de Saint-Leu jusqu'au 31 mars Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse htp de point slash slash www.gnu.org slash copyleft slash fdl point html Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501